Sous-titrage ST' 501 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 Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 103 Psaume chapitre 103 Nous lisons la parole de Dieu Psaume chapitre 103 Mon âme bénit l'éternel que tout ce qui est en moi bénisse en sain nom Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle L'éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières Amen Mon âme béni, l'éternel, car il est digne de l'ouvrage Ma bouche célèbre, t'émerveille Personne n'aura encore de Dieu Mon âme béni, l'éternel, car il est digne de l'eau Mon âme béni, l'éternel, car il est digne de l'eau Mon âme béni, l'éternel, car il est digne de la terre Sous-titrage ST' 501 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 Frédéric St' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 Alors, quand on arrive à ce point-là, on a perdu de vue celui qui avance, parce que lui n'est pas stationné. Il avance. En réalité, quand nous nous regardons, naturellement, nous trouvons que nous sommes toujours là. Mais en fait, spirituellement, nous avançons. Il faut avancer avec celui qui avance. Et notre Seigneur nous fait sortir, effectivement, et nous fait marcher comme, oui, c'est la vérité, comme le peuple d'Israël n'était pas stationnaire, mais il avançait toujours. Il avançait toujours. Pourquoi ? Jusqu'où ? Parce qu'il voulait donc aller dans le pays de la promesse auquel le Seigneur, notre Dieu, avait fait la promesse. Donc, ils étaient toujours en mouvement et en marche, effectivement, aussi. Nous aussi, nous ne sommes pas, nous ne devons pas être stationnaires. Nous devons être en mouvement. Vous voyez, effectivement, quand le Seigneur, comme il a prié tout à l'heure, il dit, mais la journée, c'était la colonne nuée, et puis la nuit, c'était la colonne de feu, donc ce n'était pas stationnaire. Quand il s'est levé, le peuple regardait et il suivait, et il suivait. Donc, nous devons marcher. Et nous devons marcher parce qu'eux, ils voyaient la colonne de feu. Ils marchaient, mais nous aussi, nous devons voir. Parce que la Bible dit que j'appelle, il a dit, j'appelle mes rubis par leur nom, je le fais sortir, et je le maintiens devant, et je le conduis. C'est-à-dire que quand on avance dans les rubis, ils le suivent. Donc, nous devons le suivre, effectivement. C'est cela, la chose, c'est cela, le combat que nous avons dans les domaines spirituels et sur l'éternité. Nous devons savoir qu'effectivement, que dans ce domaine, effectivement, nous avons à pouvoir, et nous aussi, prendre part à avancer, à avancer avec le Seigneur, et c'est sa parole qui nous fait donc avancer. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que nous entendons sa voix, on parle sa parole, et nous le suivons aussi, également aussi. C'est la Bible dit quoi, effectivement, c'est ce que la parole nous dit, c'est ce que nous sommes en train de pouvoir faire. Et ce n'est pas ce qui était en fait hier, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, c'est que, la Bible dit que si vous entendez sa voix, donc c'est que nous avons aussi notre, aujourd'hui. Et ils ont eu aussi l'heure aujourd'hui. Ils ont marché selon l'heure aujourd'hui, et ils sont arrivés à pouvoir se reposer avec vraiment la promesse qu'ils avaient reçue, effectivement. Nous également aussi, nous avons notre aujourd'hui. Et nous marchons, effectivement, avec notre aujourd'hui, et comme nous savons que notre aujourd'hui, c'est toujours le même, il n'a pas changé. Ah, il est riche. La parole de Dieu est riche, en fait, mon frère et ma soeur, c'est une profondeur que même pas un homme ne peut arriver à pouvoir puiser et tarir. Non, parce que, comme nous le savons, il est impossible d'ailleurs. C'est pour ça que nous remercions Dieu de pouvoir savoir qu'il est celui qui conduit son peuple. S'il conduit son peuple, c'est vraiment une profondeur, c'est un océan. C'est-à-dire que lui-même, parce que lui-même est la parole, ça ne peut... Si aujourd'hui on te donnait une tasse pour aller puiser l'eau de la mer là-bas, même pendant l'océan, et tu remplis quelque part, tu peux remplir de ton eau, simplement, mais tu n'aurais jamais taré, en fait, de l'océan. Parce que tu peux tout tirer, même avec tous les tuyaux que vous voulez, mais jamais tu ne peux pas tarer l'océan. Et c'est cela avec notre Seigneur. Nous ne devons jamais, jamais être un peuple statique. Et surtout, jamais dans la répétition, non jamais, mais c'est toujours dans la parole vivante que Dieu nous donne, effectivement, et puisqu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, alors il doit continuer à pouvoir conduire son peuple, à lui parler, effectivement, à lui montrer, effectivement, les choses dans l'actualité, effectivement, aussi, jusqu'à ces jours. C'est ce dont nous avons vraiment besoin. J'ai pris le Seigneur que vous puissiez comprendre cela, de ne pas rester statique, effectivement, avec des dogmes qu'on se forme. Effectivement, c'est cela qui tue, en fait, effectivement, aussi l'homme. Et quand on a des dogmes et des crédits, effectivement, qu'on s'essaie de fabriquer, effectivement, on ne pourra jamais atteindre, effectivement, aussi, la grâce, enfin, l'atteindre, effectivement, aussi, ce que Dieu nous a donc appremis, effectivement, comme promesse, d'atteindre, effectivement, aussi, cette perfection, pour que Dieu vienne, effectivement, nous chercher au moment où il a décidé de pouvoir le faire. Que Dieu soit béni. Les venous, nous allons prendre dans les livres de deux chroniques, au chapitre 15. Deux chroniques, au chapitre 15. Et nous l'irons à partir du verset 1, du chronique, au chapitre 15, verset 1. On dit, cherchez d'abord, je pense que vous avez trouvé le chronique 1. Donc, c'est dans l'Ancien Testament. Deux chroniques, au chapitre 15. Et pendant que vous ouvrez, donc, vous cherchez, comme vous savez, lorsque nous avons des invités et l'occasion de pouvoir les avoir aussi, donc, parlez avec eux après la réunion, approchez-vous des frères qui sont venus pour la première fois, parlez avec eux aussi, hein, prenez aussi des nouvelles, effectivement. Là, je pense que c'est quand même une bonne chose. Parce que s'ils rentrent dans son pays, effectivement, s'ils doivent rentrer aussi avec des nouvelles de leurs frères et soeurs, et que vous puissiez aussi rester aussi en contact, aussi, en commune, aussi, avec eux. Deux chroniques, chapitre 15, le verset 1, nous disons, « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au-devant d'Aza et lui dit, écoutez-moi, Azar, et tout Judas et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. » Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Amen. Tendre Père et précisément, nous nous tenons devant ton ton de grâce pour te dire encore merci. Merci d'être notre cœur pour ta bonté à notre endroit, et aussi pour la parole que tu nous donnes encore, béné-mé, Père son Dieu. Merci parce que vraiment tu es vivant. Nous voulons vraiment nous tenir à toi, comme tu l'as dit dans ta parole à toi, que la vérité sort de ma bouche, que tout homme soit reconnu comme mentor, mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. C'est à cela que nous nous appuyons, mon béné-mé, Père son Dieu, et nous nous accrochons. C'est pour ça que nous te prions encore ce matin, de pouvoir réellement nous aider. Nous avons chanté à ta gloire, mon béné-mé, Père son Dieu. Nous t'avons adoré et glorifié, Père son Dieu, terre-nation, pour tout ce que tu fais pour nous. Maintenant, nous avons besoin que nos cœurs, nos pensées soient disposées à toi, afin que tu nous parles aussi, Père son Dieu, et qu'en nous parlant, Père son Dieu, fais en sorte que ta parole puisse vraiment trouver une place dans nos cœurs. Pardonne-nous, Père son Dieu, et pardonne-moi, je demande cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Un peu veille, vous asseoir. Voilà que je crois que le pays s'est trouvé dans une situation assez difficile, et le peuple qui, tout le temps, était donc un peuple qui était censé pouvoir connaître son Dieu, parce que de toute la surface de la terre, Dieu a fait quelque chose de tout à fait particulier. Il y a eu des peuples puissants, et effectivement aussi nombreux, qui pouvaient être effectivement, mais Dieu a eu à pouvoir choisir le moindre, effectivement, il a pris effectivement un peuple qui ne pouvait pas être aux yeux des gens quand même qu'un peuple aussi important, parce que la Bible nous fait savoir qu'ils étaient alors très peu nombreux. Donc vous savez comment cela s'est passé, effectivement, comment Dieu, notre Seigneur, le Dieu du ciel, a eu à pouvoir faire son choix, et effectivement, lorsqu'il a appelé donc Abraham, et puis ça a eu à pouvoir continuer, comme vous le savez, jusqu'à ce qu'il y a eu effectivement aussi, donc Isaac, et puis Isaac, et aussi donc Jacob, parce qu'Israël vient donc de Jacob, et c'est par Jacob, effectivement, qu'il y a eu donc les douze tribus, comme vous le savez, avec ses enfants, et ce qui est extraordinairement merveilleux, c'est de pouvoir voir comment les desseins de Dieu pouvaient s'accomplir, effectivement, ça dépasse donc l'entendement de l'homme, même quand l'homme pouvait faire des calculs, effectivement, souvenez-vous, quand le Seigneur a parlé donc à Abraham, il dit donc, quitte ton père et ta mère et ta patrie, vous vous souvenez de cela, et puis il dit, je te bénirai, effectivement aussi, de grande nation, ainsi de suite, vous vous souvenez, sans en avoir parlé, et puis, plus tard, il pose à Abraham, qui dit, au Seigneur, il dit, mais je m'en vais sans postérité, donc, voilà, donc c'est l'idée, et puis Dieu lui dit, mais lève les yeux vers le ciel, et observe, regarde, effectivement, et si tu peux compter, effectivement, les étoiles du ciel, il a regardé les ciels, il a vu que c'était tellement si nombreux, qu'il ne pouvait même pas arriver à pouvoir compter les étoiles, alors Dieu lui dit, telle sera donc ta postérité, je suis toujours touché, quand on lit cela, lorsqu'on regarde, même quand on relit, je dis, vraiment, Dieu est vraiment grand, parce que, c'est vrai, frère, c'est ça, parce que, il est vraiment très grand, il est vraiment, il a une sagesse extraordinaire, et quand il fait quelque chose, mais vraiment, il ne sait parfaitement très bien ce qu'il fait, et la manière de faire les choses, est toujours impressionnante, parce que, essayons de penser un tout plus, un petit peu à cela, en tant qu'humain, il dit à un homme, il dit, regarde le ciel, effectivement, il compte les étoiles, alors je suis un être humain, et puis, quand je regarde le ciel, j'ai quand même vu que, le ciel est rempli d'étoiles, c'est immense, c'est vraiment nombreux, et puis, il dit, alors cet homme-là, avec qui il parle, effectivement, il dit, mais telle sera donc ta postérité, alors frère et soeur, expliquez-moi, c'est quand même extraordinaire, qu'il y ait un homme, qui sait que, bon, je suis un être humain, et qui regarde, effectivement, le nombre de télis, c'est tellement si nombreux, cet homme-là, ne voit pas le futur, cet homme-là, il est comme toi et moi, qui ne voit qu'à la distance, que nous voyons, et que seulement, c'est qu'il entoure, effectivement, qu'il a toujours été habitué, de voir s'entourer, il est humain, vous savez, il est humain, c'est un être humain, effectivement, et conçu aussi dans le péché, vous connaissez cela, non ? Donc, il est humain, dans son environnement, son environnement, le montre, effectivement, qu'on a un bébé, quand on a un bébé, effectivement, il peut en avoir deux, et puis toi-même, si on vit un peu longtemps, peut-être, on peut en avoir 20, je ne sais pas, mon bébé, 20, c'est un peu exagéré, je disais, ils ont été 7 ou 8 ou 10, ou ils étaient maximum, bas, 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 et puis, on me dit, alors, comment, si on réfléchit, humain, en parlant, comment est-ce que, moi, quand même, je puisse, de mon éman, je puisse avoir la possibilité, comme les étoiles du ciel, parce que c'est ta possibilité, telle sera ta possibilité, donc les étoiles du ciel, et puis, en plus, il avait un problème qui le connaissait, il était vieux, 75 ans, deuxième chose, coincé encore, sa femme stérile, il fallait résoudre deux équations, la vieilleuse qu'il avait, et puis, cette femme stérile, n'était pas une jeune fille, c'était déjà aussi une femme avancée à un âge, stérile en plus, alors, logiquement, ça coince, c'est ça, le problème avec, Dieu, sa parole, et l'homme, et la foi, les combats, de tous les jours, qui est toi et moi, nous avons, nous devons faire face tout le temps, tout le temps, entre la parole de Dieu, et notre humanité, chaque fois, sur cette terre, parce que, tout ce qui est sur cette terre, démontrera toujours, le contraire, de ce que Dieu, dit dans sa parole, parce que, que ce soit notre esprit, notre conscience, notre subconscient, ils sont toujours limités, en fait, ils ne peuvent pas voir plus loin, que ce que notre environnement, ici, nous donne, c'est cela le problème, on est très logique, en fait, parce que, notre esprit, et notre nature, est toujours habitué à la logique, c'est pour ça que, quand il y a une situation, qui devient, compliquée, c'est-à-dire qu'effectivement, que dans la limite même, effectivement, de notre, effectivement, compréhension, d'action, de la moyenne d'action, c'est-à-dire qu'on dit cela, c'est impossible. Oui, parce que, ce n'est plus dans l'environnement, dans la dimension, dans la limite, effectivement, de notre possibilité, notre capacité, mais cette chose-là, c'est impossible. Comment cela pourra-t-il se faire ? C'est ça. Alors, ça, c'est ce qui est extraordinaire, c'est de voir que, Dieu parle à un humain, comme toi et moi. Alors, nous comprenons qu'effectivement, que cela est la puissance de Dieu. Lorsqu'il a parlé à cet humain, il l'a élevé à un autre niveau. Parce que, Abraham a commencé, l'humain a commencé à converser avec les surnaturels. Parce que Dieu est esprit. Quand on dit surnaturel, ça veut dire qu'il n'est pas naturel. Alors, quand, sans se rendre compte, qu'il a commencé à pouvoir converser avec cet être-là qui lui a parlé, vous savez, lorsque l'homme naturel te parle, vous êtes dans la même dimension. Même composant, même diapason, même conception. Rien ne peut t'amener plus vous. Parce que vous êtes en fait tous ensemble. Mais maintenant, quand quelqu'un de dessus vient maintenant, quand Dieu vient, et qu'il te parle, il y a quelque chose au-dedans de toi qui l'a élevé en fait. on sent qu'effectivement qu'il y a quelque chose de tout à fait différent. À ce moment-là, qu'effectivement que cette partie spirituelle, ah oui, 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 se détache effectivement de la conception naturelle et se met à un certain niveau. Alors, il n'y a plus de limite en fait. ça, c'est Dieu qui le fait. Comment le fait-il ? Effectivement, c'est ce que la Bible fait savoir, que la foi vient de ce que, ah ah, la foi n'est pas quelque chose de naturel, jamais, mais c'est toujours surnaturel. Parce que nous savons que c'est surnaturel, si on ne sait pas que c'est surnaturel, pourquoi ? Parce que la foi a à voir avec les choses spirituelles. Donc, on dit, c'est en fait des choses réactives. C'est pour ça que c'est en fait comme on le dit qu'elle vient de ce qu'on entend. Donc, la foi ne vient pas de toi. en tant qu'homme, non, elle ne peut pas venir de toi. Parce que si ça vient de toi, ce n'est plus la foi. C'est la compréhension naturelle, effectivement. Vous voyez cela ? Donc, Dieu maintenant vient, il te donne cela, ce qu'il a fait avec Abraham. Il lui a donné cela. Parce que c'est lui qui est venu les chercher. Parce que tu ne peux pas converser avec Dieu dans cet état-là. Il dit, je t'amène, je vais t'élever dans un niveau où moi, je peux parler avec toi et toi, tu peux parler avec moi. Alors, je te donne en fait, je te lève à ce niveau. C'est comme cela qu'il lui a donné cette foi. Quand on parle de la foi d'Abraham, c'est en fait la foi de Dieu dans Abraham. parce qu'Abraham lui-même ne pouvait pas avoir la foi. C'est pour cela que puisque c'est la vénée de Dieu, Dieu honore cette foi-là. Parce que c'est la foi qu'elle lui donne. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. C'est pour cela que l'homme, effectivement, Dieu est bon. C'était dans les plans de Dieu pour toi et moi, mon frère et mes sœurs. C'est l'abondante amour de Dieu à l'égard de l'homme qu'il a créé. Oui, c'est ça, mon frère et mes sœurs. Oui, c'est... Si vous prêtez très attention, effectivement, à la manière dont Dieu a parlé à Abraham, parce que, nous venons de lire dans la chronique, effectivement, aussi, il a dit quelque chose, comme je dis toujours, de prêter attention, parce que c'est cela aussi, je reviens un peu à cela, ce qui fait qu'effectivement, qui manifeste, effectivement, que la personne lui a... manifeste l'élection, effectivement, aussi, dans son ensemble que cette personne fait partie de l'élection, que c'est une personne qui est élue. Vous me suivez très bien ? Ce qui montre les caractéristiques, effectivement, de l'élection de la personne élue, c'est son attention à la parole de Dieu. Il n'a pas besoin de dire, mon frère, mais tiens bien comme il faut pour la parole de Dieu, fais attention. Non, 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 En lui, il y a quelque chose. Quand Dieu commence à pouvoir parler, cette personne, tout son être entier est très attentif. Et c'est Dieu qui fait cela. Parce que vous me rendez très bien qu'Abraham a toujours été très attentif à chaque mot, chaque parole que Dieu prononçait. Samuel, la même chose. Au début, il ne laissa tomber aucune des paroles éternelles. Ça, c'est le caractéristique, effectivement, de fils et filles de Dieu. Ils ne sont jamais distraits quand il s'agit. Parce que comment peux-tu l'être d'abord? Parce que quand Dieu s'adresse à toi, il y a une profondeur. Il y a le respect. Il y a la crainte. Effectivement, tu réalises que je suis maintenant en présence des surnaturels. Le voisin ne le sent pas. C'est pour ça que le voisin est toujours distrait. Ce que je vous dis est 100% vrai. Le voisin, il ne le sent pas. Effectivement, il est préoccupé par beaucoup de choses parce qu'il est venu pour t'en visiter à quelque part. Et toi, tu n'es pas venu en tant que visiteur. Tu es venu parce que tu veux rencontrer les seigneurs. Tu veux prendre part à ce que Dieu veut parce que tu ne sais pas ce que l'endemain sera. Tu as besoin que Dieu garantisse ton lendemain à toi. Le voisin verra des fautes. Mais toi, tu ne verras pas des fautes. Tu ne dis pas des fautes. Tu veux écouter et dire, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Ça, c'est le signe de dédiction. Et je vous ramène encore. Il a parlé à la foule, la foule poussait à aller. Ce sont les disciples qui se disent, mais Rabbi, maître, donnez-nous la compréhension de la parabole que tu as donnée. Ça veut dire quoi cette parabole ? Boussouménie. Ils ont entendu. Mais ils veulent comprendre, effectivement. Les autres étaient pressés. On écoute. Ça va, on a écouté. Ça va, on l'a vu. On est partis. Mais ils ne sont pas partis. Ils sont restés là. Ils disent, non, 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 on doit savoir si tu as dit ça, quand même, avoir une importance. Mais Rabbi, qui veut dire cette parabole ? Il y a à vous. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, mais pas à eux. Puis il leur dit, mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi ? Vous vous souvenez. C'est pour que vous compreniez, effectivement, que ce n'est pas que l'on peut vous dire, ah, non, 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 En fait, ça doit être quelque chose qui est en vous. Et si donc, quand il a dit à Rabbi, il me dit, mais je te bénirai, je te bénirai, tu seras dessus, les nations sortiraient de toi, vous vous souvenez, non ? Si toutes les nations seront bénies, si toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations, la terre, toutes les nations seront bénies en toi, Abraham. Abraham a entendu. C'est pour ça qu'on a dit que je m'en vais sans posséder. Il dit, mais regarde les étoiles du ciel. Abraham n'était plus la dimension charnelle comme toi et moi, ainsi de suite, mais il était amené dans une autre dimension. Il a regardé. Vous vous souvenez, dans les scènes de la culture, effectivement, dans le livre des Hébreux, au chapitre 2, je pense, il dit, il dit, espérant contre tout, et puis on ajoute, ayant une pleine conviction, quand on dit pleine conviction, il dit que personne ne peut t'héritier à la dame. Il a une pleine conviction, écoutez bien, que ce qu'il promet, s'il fait la promesse, il a donc la capacité de pouvoir l'accomplir. Est-ce que toi, tu résonnes comme cela ? Voici comment la véritable foi fait fonctionner la pensée de l'être humain. Oui. T'as dit, mais si il t'a promis que tu dois aussi avoir, il faut réaliser aussi qu'il a la capacité de pouvoir, c'est-à-dire que, pas répéter, mais c'est-à-dire que toi, tu es réalisé que, non, il a la capacité parce que je l'ai vu à l'être humain. C'est pour ça que, l'expérience avec le Seigneur est toujours très importante, mon frère et mon soeur. n'était pas sur les expériences qu'il a fait, il a fait, mais toi aussi, toi aussi, tu dois avoir, effectivement, parce que ce n'est pas seulement celui qui a marché avec, l'autre là qui a marché avec le Seigneur, effectivement, il faut aussi que toi aussi, tu marches avec le Seigneur. Lui, il a marché, je ne vais pas me baser parce que ça marche avec Dieu. Moi aussi, je dois marcher avec lui aussi pour qu'un jour aussi, je rende aussi témoignage. mais tu diras, je le connais dans la puissance de sa résurrection parce qu'à moi aussi, il m'accorde la grâce de le connaître, effectivement. Et comme Job avait dit, comme je te disais, mon oreille avait entendu parler de toi. Donc, tu ne dois pas seulement te contenter que tu l'aies entendu, mais il faut que tu l'aies vu. Alors, c'est comme ça que dit, alors cet homme est arrivé à avoir croire. En fait, pour lui, dans son mémoire, dans sa subconscience, dans tout ce qu'il était, il n'y avait pas l'ombre, il ne fût qu'un tout petit peu de doute que ce qu'on lui avait montré là, que c'était pas possible de pouvoir que ce soit lui. Alors ça, c'est extraordinaire. Arriver à avoir cela que vraiment, quand Dieu l'a dit, il dit, mais voici donc ta postérité, c'est sans ta postérité, cet homme ne s'est pas dit, mais c'est pas possible, comment je peux arriver à pouvoir avoir cela ? Non ! L'abus dit, mais Abraham crut ! C'est-à-dire que, croire, c'est placer la confiance dans la personne et dire que tout ce que tu dis est mon absolu et amène pour moi. Abraham crut l'éternel et c'est là lui fut imputé à justice. C'est la capacité que Dieu donne et comment il donne cette capacité ? Mais c'est par sa part. Ce que toi et moi, nous l'éligions, effectivement, nous pensons que par notre capacité, par notre effort, on va arriver. Non ! Dieu donne le moyen qu'il faut pour lesquels nous pouvons arriver à pouvoir... D'abord, la Bible dit effectivement que Dieu fait toutes choses par sa parole, effectivement. Alors, c'est comme cela que Dieu a eu à pouvoir donner à Abraham cette postérité comme vous le savez et puis, il lui avait dit que la postérité, c'est-à-dire que la période était en fait 400 ans. 400 ans, je les fais ressentir. Je les conduirais dans le pays de la promesse. Et cela s'est passé. Ils sont venus. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'ils étaient effectivement en Égypte, c'était un peuple que tous les autres trouvaient en fait un peuple de moindre importance. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas tellement aussi importants, insignifiés en réalité. et les Égyptiens, ils avaient donc effectivement cet orgueil de pouvoir dire qu'ils avaient des divinités qui étaient tellement puissantes qu'il leur donnait la puissance au-dessus de tous les autres peuples pour asservir les autres peuples tels qu'effectivement que ces Hébreux-ciens qui étaient donc leurs esclaves. Mais Dieu a permis ces choses-là. Vous savez pourquoi Dieu a permis ? Il l'a écouté très bien. Dans un moment, il a dit, il a dit, j'ai été suscité en fait pour manifester ma gloire et témoigner que je suis le seul Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'il a suscité Pharaon. Si Pharaon a existé, ce n'est pas parce qu'il a voulu être Pharaon, mais Dieu a voulu qu'il soit ainsi. c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Je pense que c'est pour ça. Ils vont peut-être le voir rapidement. Romains chapitre 9, verset 17, il dit, « Car l'équiture dit à Pharaon, je t'ai suscité à descendre. » C'est-à-dire que les gens disent, « Nous sommes un peuple surpuissant, nous sommes ceci, nous avons ceci, notre culture, nous sommes les Grecs, nous sommes un... » Non, mon frère et ma soeur. Vous connaissez la Grèce l'antique, vous connaissez Alexandre les Grands, non ? Les Grands qui ont conquis, moi, les Grands les Grands. Non, il dit, « Mais c'est lui qui suscite, en fait. Les béliers qui viennent là-bas. Mais c'est lui, en fait, qui place tout effectivement ça. Oui. C'est pour que nous comprenons que le Dieu que nous servons, il contrôle toute chose, en fait. chaque chose sur cette terre. Mais c'est lui qui permet, en fait, de faire cette question. Rien, mais c'est des robes assis. Alors, il dit bien, « J'étais suscité à des saints, écoutez bien, pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Enfin, qu'on sache ce qu'il y a, celui-là, c'est le Dieu. Parce que l'Égypte, Dieu, a voulu que ça existe, qu'il puisse arriver à pouvoir dominer, enfin, parce qu'il y avait des divinités, mais pour que le monde entier, la terre entière, sache qu'il y a un saint Dieu qui domine sur toute chose. C'est ça qu'il a donné le temps. Oui, c'était là, agrandi, le monde a connu l'Égypte, effectivement, jusqu'à aujourd'hui. Il a connu l'Égypte, évidemment, et puis, avec un petit peuple, que Dieu te bénisse. De rien du tout, effectivement, et puis, les esclaves qu'on traitaient, avec qui on ne peut même pas avoir le temps de voir même, que ce soit pour prendre une tasse de café, parce que c'est un peuple insignifiant. Et ils étaient des Égyptiens, des hommes honorables, effectivement, oui, avec un peuple insignifiant. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce peuple-là était un peuple de la promesse. Amen. Oui. Il est rentré en esclavage avec une parole de promesse. C'est comme ça que Dieu a voulu démontrer qu'il était Dieu. Il a donc suscité, effectivement, Moïse. Vous vous souvenez ? Parce qu'il n'y a aucun homme qui ne peut se dire que je suis plus grand, je suis meilleur, je suis ceci. Nous avons seulement trouvé grâce aux yeux de Dieu qui est le chef-d'oeuvre, en fait. C'est lui qui actionne, effectivement, aussi. Parce que Moïse était né comme tous les autres enfants et on pouvait aussi le faire passer par des prix comme le pharaon voulait. Mais c'est Dieu qui parla à Yochèbet dans son cœur parce qu'il avait fait son choix sur Moïse. C'est pour ça qu'aucun homme ne peut dire que je suis plus que celui-ci. mais non, c'est une grâce quand on peut faire quelque chose pour Dieu. Ça va seulement reconnaître. C'est pour ça que l'orgueil ne viendrait jamais de Dieu. Plus Dieu agira en toi, plus tu deviens de plus en plus humble. C'est ça, un intérumbre fils de Dieu, une fille de Dieu, effectivement. On doit comprendre cela. Et c'est comme ça que Yochèbet dit lui, parce qu'il est une femme normale. Non, mais normalement, une femme normale, son bébé, il va être regardé, il va mettre une couverture, effectivement, et protéger, être avec lui, parce qu'il dit, mais c'est moi qui peux le garder. Mais une femme qui se lève, il dit, mais je le mets dans un roncier. Non, il faut qu'il y ait Dieu derrière. Alléluia. Alléluia. messieurs. Parce que si Dieu-là avait déjà formé un plan, il savait où Moïse allait atterrir. Et pourquoi? Alléluia. Mais Yochèbet ne le savait pas. C'est Dieu qui actionne les choses. Et quand le panier partait, il dit Yochèbet, tu as fait ce que je voulais, je vais te montrer qui je suis. Le panier partait. Gloire à Dieu. Le panier partait, il était là. C'est lui qui dirigeait le panier et qui a touché le cœur de la fille de Pharaon de venir ce jour-là, on croit. Alléluia. Mais c'est bien lui. Il dit, viens maintenant, oh Dieu grand. Non, ses desseins, son plan, c'est pour ça nous ne limitons pas Dieu en fait. Nous ne l'aménons pas à notre niveau. Il doit rester Dieu et être honoré, respecté effectivement cela. C'est comme ça que la fille de Pharaon est venue parce que Dieu le voulait. Yochèbet ne savait rien. Elle a pris le panier. C'était le bébé qu'elle désirait avoir effectivement. Dieu dit, je te donne le cadeau. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans le cadeau là. Il savait pourquoi il est placé là. Non, 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 non. Ne limitons jamais Dieu. C'est pour ça que quand on nous dit que toute chose concourne pour le bien, les biens de ceux qui aiment Dieu, l'important, c'est que tu puisses l'aimer. C'est quand tu l'aimes effectivement dans tout ton cœur, alors toute chose doit concourir pour ton bien. Il sait ce qu'il fait et ce qu'il fait. Nous allons retourner dans ta propre vie à toi. Amen, Amen. C'est pour ça, comme je disais, la Bible dit les plaintes et les murmures ne font pas partie de la vie d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu. Il y a toujours la confiance et la foi. C'est ainsi qu'il est venu donc en Égypte effectivement et il a voulu démontrer parce que tout le monde connaissait Moïse. Il devait connaître Moïse. En Égypte, on le connaissait. Maintenant, il a voulu leur montrer qu'en fait, ce Moïse que vous l'avez ici, alors ce n'est plus le même parce que moi je l'ai pris en main. Amen, Amen. Parce que si, parce que pour qu'on voit et qu'en fait, parce qu'il faut dire que moi Moïse, grand chef, grand général, mais quand il était là en Égypte, effectivement, il a tué l'Égyptien et il a pris fuite. Donc, c'est le ral qui devait être fort. Il faut dire moi, j'ai tué l'Égyptien, Pharaon maintenant, fais libérer le peuple d'Israël. Il n'a pas fait, il n'a pris fuite. C'était pour montrer que c'était l'homme. Oui, c'est pour ça que Dieu sait comment tenir ces hommes. C'est pour ça que Moïse n'avait pas l'orgueil en lui. On pouvait les dire effectivement, oui, tu n'es pas le seul. Rien n'est pas cela. Il savait effectivement que Moïse ne valait pas lui-même rien. et s'il était là, Moïse, en tant que Moïse, ce n'était pas lui, mais c'était Dieu en fait. Il savait qu'elle de lui-même est fouillée, qu'il a eu à pouvoir avoir cette grâce que Dieu a eu à pouvoir les rencontrer. Peu importe, mais les Coréens pouvaient parler, mais il n'avait rien à faire. Mais c'est lui qui l'avait choisi, c'est celui qui devait le défendre. Alors, il a fait entrer maintenant Moïse en fait, en Égypte, effectivement, là où il avait voui. Maintenant, il n'est plus venu la même personne. Parce qu'avant, cet homme ici sous les autres de l'Égypte, et puis quand il a fouillé, il était devenu un berger. Et il s'occupait simplement des moutons et tout ça. Donc, un homme a plat, plat, plat. Dans ce même nom, Dieu est bon. si l'homme pouvait penser ça, réaliser l'amour de Dieu à son endroit. Mais il serait un homme heureux. Vous avez envie de partir. Alors, regardez très bien. Et alors, il prend cet homme derrière le troupeau et cet homme voit le surnaturel, alors, il baisse la tête, effectivement. Alors, il dit, il entend ce qui lui a été dit et puis maintenant, Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as, mais là, parce qu'il dit, je t'envoie, mais moi, je vais partir, moi, tu m'envoies pour aller, mais comment je vais faire, sortir le peuple d'Israël avec un si grand roi que je connais. Vous voyez, c'est ça toujours notre problème. Quand Dieu nous parle, le problème aussi, c'est que nous bouchons quand même nos oreilles à ce que Dieu nous dit. Nous avons toujours ouvert nos oreilles à ce que les autres nous disent. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça le grand problème. C'est ça le problème de l'être humain. Le grand problème aussi pour le croyant. Difficile de pouvoir réellement faire confiance à ce Dieu qui te parle, en fait. Parce que tu as, on a toujours cette tendance, effectivement, de pouvoir, parce qu'ils sont avec nous, alors qu'on a confiance, c'est que celui-là va te dire, effectivement, frère, il faut qu'on arrive à un moment. On dépasse, en fait, ce niveau-là, en tant qu'un fils de Dieu. Parce que, qu'est-ce qui te fait souffrir ? C'est les mauvaises paroles que quelqu'un va te dire. Bon, alors maintenant, je te pose la question. Celui-ci m'a dit, ah, je ne peux pas supporter, il m'a dit ceci, ah, ça me fait mal au cœur, alors rien à prendre des décisions, je me suis... Je pose une question. Combien d'années avez-vous cru au Seigneur ? Bon, maintenant, regardez très bien. Il y en a des gens qui ont 40 ans, 50 ans, 10 ans, 20 ans, mais c'est quand même des années. Mais depuis toutes ces années que tu as, même depuis la première fois, tu as toujours eu des problèmes. Les gens t'ont toujours mal parlé. Donc, tu dois quand même arriver à pouvoir t'arrêter, poser la question. Tous ces genres de situations, je les ai toujours connues. Dois-je toujours rester à ce niveau-là, quand même, comme c'était un niveau d'un débutant, que chaque fois qu'on le parle, il m'a dit, ah, ah non, je ne peux pas, ah non, on m'a parlé du mal, ah je ne la suis pas plus, je ne vais plus, non, non, Frères et sœurs, il faut quand même quelqu'un qui s'était bon et qui dit, mais non Seigneur, pendant tout ce temps, quand même, tu m'as instruit. Donc, je dois quand même être dans une position que maintenant, si quelqu'un parle du mal de la mort, je ne peux même plus arriver à pouvoir ressentir. Il faut que j'arrive à un niveau où ça ne me fait plus rien. Non, je ne vais plus même pas m'occuper de la personne. danser comédie, Samaritade, aujourd'hui, je suis bouillant, alléluia, et puis on a dit, tu vois, quand tu dansais comme ça là, tu n'étais pas bien, tu n'étais pas bien, puis ça te refroidit. C'est toujours comme ça. C'est comme ça que Satan est. Quand on te voit, toi, c'est dans, oh, gloire à Dieu, roi, gloire, c'est toi, quand Dieu fait tout le monde dans l'autoroute, non, non, regardez, comme ça, après tu termines, oui, tu t'es vu toi, quand il te faisait comme ça là, et dimanche, si on dit autre, dimanche, quand je t'aime la gloire à Dieu, tout le monde, ah, si j'ai dit, maintenant, gloire à Dieu, comme ça, il m'a encore dit, effectivement, pour autant, ne rien faire. Gloire à Dieu. En fait, les diables arrivent à pouvoir éteindre la flamme qui attendent. L'objectif, c'est qu'on éteigne la flamme. Bon, ça, on a fait au tout début, quand tu es venu aussi, tu as dit, après, après, parce que Dieu, Dieu t'aime, bon, on a essayé, Satan fait que la flamme puisse éteindre, effectivement, Dieu veille sur ta flamme. Et puis, un jour, parce que c'était comme ça, gloire à Dieu, et puis, ah, tellement quand ça pousse, ça pousse, ça pousse, tu sens, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et puis, tu as eu une expérience que tu dois comprendre que non, ça, c'est Satan qui fait en sorte qu'on fasse ici pour que ça me refroidisse. Alors, parce que le Seigneur te fait passer des expériences pour que tu grandisses. quand tu grandis maintenant, alors maintenant, tu dois savoir que les insultes, les critiques, les mécontentements viendront toujours à ton endroit. Alors, tu as déjà été aguerri parce que tu n'es pas né aujourd'hui. Ça fait tant longtemps que tu es un Christ. Donc, tu sais que la personne qui te regarde va t'insulter. Il va te dire des choses parce qu'il ne va pas te content. Alors, je suis aguerri. Je ne suis plus un bébé. Donc, Seigneur, maintenant, tu as fait de moi ainsi alors qu'on parle. Moi, j'écoute, mais comme je n'ai pas entendu. Et mon problème, c'est d'avancer. Pour quelle raison? Je suis devenu adulte. Parce qu'avant, je jouais avec les poupées, avec les voitures de Mangean. J'ai joué ça. Mais maintenant, je suis dans une voiture normale. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous comprenez, frère et soeur. Pourquoi tu es dans une voiture jolie, tu veux t'occuper des voitures de Mangean. c'est un problème. Spirituellement, on doit avancer. On doit être comme des enfants au lait, comme la pote Paul le dit en Corinthien. Vous allez être arrivé au lait. Alors, vous devez être des hommes faits. Est-ce que c'est cela, effectivement, la croissance? Effectivement, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, la soeur a mis ça. Ah ben là, c'est là. Et puis, avec une petite poupée là, en train de pouvoir. Ou tu vois, avec la petite poupée en plastique, en train de pouvoir faire les chevets. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ah mais c'est ma Barbie. J'ai dit, ah mais c'est là. Tu avais besoin de la Barbie quand tu avais 7 ou 8 ans, je ne sais pas moi, ou 6 ans, ou 3 ans, je ne sais pas moi. Mais aujourd'hui, avec Barbie, viens, on va prier pour toi. Sinon, il y a un temps, non, je n'ai plus besoin de poupée. Même quand vous voyez, par exemple, tu vois un frère ou une soeur, il y a un, son papa là-bas, j'ai acheté un grand, un grand ourson. On appelle ça, c'est un ours. Et quand je suis là, c'est le photo, on lit toujours avec le ours. Quelle âge a-t-il? Oh, j'ai 25 ans, j'ai toujours besoin de mon ours. J'ai dit, il y a un problème. Et nous, ce n'est pas pour toi, pour ton âge. C'est déjà passé, vous comprenez, c'est déjà passé, donc, ce n'est plus à ce moment-là qu'il faut arriver. Non, non, non. Maintenant, tu es une personne assez âgée, tu dois te comporter comme un adulte dans les choses de Dieu. si tu étais toujours quelqu'un qu'on devait supplier aujourd'hui, tu n'as pas attendre qu'on vienne te supplier. Tu es un homme, tu es une femme, tu es une accroche aux choses de Dieu. Bref, c'est comme ça que je suis donc rentré. Moïse, après l'avoir travaillé et formé, effectivement, Dieu lui dit, mais je vais aller là-bas, je n'ai pas l'armée. Non, 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 qu'est-ce que tu as, à main ? Voilà, voilà, qu'est-ce que tu as avec toi ? Tu as un bâton, non ? Ce bâton-là a toujours été à ta main, à toi, tu faisais, tu tournais ton juge avec les bébés, avec effectivement, mais tu n'as pas bien compris que pendant que tu t'envoies conduire les brésilies, je t'ai travaillé. Avec tout ça. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur. Ce qu'il a fait aussi avec David, non ? Il ne pouvait jamais penser qu'un jour, il serait le roi. Mais Dieu formait son roi là-dedans. Avec quoi ? Avec des choses que vous trouvez inutiles et viles. C'est ça, les tâches. Souvent, les gens, je fais des grandes tâches, j'ai vu avoir des grandes, c'est maintenant, mais Dieu n'était pas appuyant. C'est là, pour que tu assumes une tâche que Dieu te donne les grands, il doit d'abord te faire commencer par le bas. Mais je ne sais jamais des choses qui sont un peu plus grandes, parce que j'ai fait ça pour qu'on me voie. Non. Vous savez, pour que tu arrives à un moment où on t'est mis au-dessus pour qu'on te voie, Dieu d'abord commence avec toi dans le bas. Ça, c'est 100% vrai et c'est unique. Pour que Moïse soit au-dessus, Dieu commençait avec Moïse et dans le bas. Moïse était dans le bas. C'est pour ça que quand tu es au-dessus, il n'y aura plus d'orgueil. Mais quand vous êtes arrivé, si vous voulez être au-dessus, au-dessus, vous voulez être au-dessus, vous allez détruire les gens. Parce que la gloire est déçue, parce que celui qui est Dieu a placé au-dessus, il ne pourra pas chercher nos lois. C'est la vérité, frère. C'est pour ça qu'il n'est pas nouveau venu. Parce que d'abord, il sait où il était. Ah oui, dans le bas. C'est pour ça que David savait comment louer Dieu. David savait c'est qui était Dieu pour lui. Il est jeté avec des moutons, des brébis là-bas. Personne ne faisait qu'un de moi. Tu es venu, Michel Chéron. Alléluia. Quand Samuel est venu, effectivement, il s'est tenu là, effectivement, il avait les yeux bragués sur mon grand frère, là-bas, là-bas, tous ceux qui étaient grands. Et moi, je ne savais pas que c'est là dans le coin, effectivement. Et Samuel disait, mais c'est peut-être celui-là. Un interbre, celui-ci, effectivement, dit, et puis Dieu lui dit, oh, Samuel, ne le regarde pas parce que il a déjà rejeté, lui. Même Samuel ne le savait pas. C'est qu'il savait qu'il y avait un roi dans la maison des aïeux, fils de Jessé, mais il ne savait pas qui c'était. Et ses yeux étaient bragués sur le gros, là, qui est terminé. Il m'a dit, mais je l'ai vu, et c'est lui, mais non, 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 Samuel, Samuel, ce n'est pas celui-là. Je l'ai déjà rejeté. Il m'a dit, mais Seigneur, il m'a dit, tous les enfants que j'ai demandé, ils sont là devant. Et puis, il dit, tu ne te trompes jamais, il dit, mais Esaïe, dis-moi un peu. Ils sont là, tous les enfants. Même les papas avaient oublié les petits d'Arient. C'est beau ça, vous voyez. Il dit, mais si même ta mère et ton père t'oublier, moi l'éternel, je ne t'abandonnerai pas. Alors, il dit, il dit, non, 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 mais il y en a un. Il y en a un. Alors, tous ceux qui étaient là, qui étaient dans l'armée, je ne sais pas comment ils étaient effectivement bien, ils disent que c'est nous qui pouvons donner. Ils entendent simplement que nous ne nous mettrons même pas avant que ce petit-là ne vienne ici parce que c'est quand même extraordinaire. Je ne regardais tout, il n'y a personne. Alors, je vais savoir qui est ce petit en question. Où est-ce que le petit était ? Il sentait les animaux. Frères et sœurs, vous n'avez pas la connaissance de Dieu, en fait. Vous aimez trop de prestances, que ce soit vous, que vous voyez effectivement, mais Dieu n'a rien à faire avec des personnes comme ça, en fait. Absolument rien. C'est dans des éliminations qu'on aime, pour moi, que ce soit des titres, de ceci, on aime qu'on soit ceci, ce sont des titres. N'oubliez pas, frères et sœurs, même parmi vous, vous comprenez cela. Oui. C'est la tactique de l'ennemi, en fait. Habib, habib, que si tu es fidèle dans les petites choses, dans le moindre, Dieu t'en confiera à des grandes. C'est comme ça qu'il a pris donc. Là, il a dit, mais allons-y, on doit aller faire en sorte que ces jeunes hommes-là puissent venir. Et lui, il était là, ce bâtard, ceci, cela, et pendant qu'il était de l'autre côté, là-bas, dans ces choses, Dieu le formait, il formait son caractère. Et lui, il ne savait pas que Dieu formait son caractère pour qu'un jour, il soit roi. Donc, deuxième chose que vous devez savoir, un fils de Dieu et une fille de Dieu ne peuvent jamais être un ambitieux. Mais le monde vous apprend à être des ambitieux. Et si tu n'es pas ambitieux, tu ne vas pas réussir, il faut avoir l'ambition. Mais Dieu ne te demande pas d'être ambitieux. Amen. Ce bonhomme-là, il était là, effectivement, hors Dieu, non, c'est grand. Il avait un projet tellement noble et plus grand qu'il pouvait imaginer. C'est de faire de lui un roi. Quelqu'un qui était il n'est pas né dans le palais des princes. Il n'était même pas nommé prince des princes. C'est normal. Il était un petit berger là-bas avec les affaires de son père. C'est comme ça qu'on l'a fait venir. Et quand il le vend, alors là, parmi tous, il a remis de mon âge. voici donc celui que j'ai choisi. Il sentait le mot de la peau. Il sentait le peau. Et tous devaient s'incliner parce que il était petit là-bas petit là-bas qu'on méprisait, qu'on s'essisait, qu'on parlait du mal. Petit là-bas, effectivement, c'est comme ça, mon frère et ma soeur. On ne va pas vous accepter mais si Dieu vous a déjà accepté. Vous, vous ne savez pas effectivement qui vous êtes. Je vous répète encore, frères et soeurs, que vous entendiez cela aussi, encore une fois, encore, vous ne savez pas qui vous êtes. En fait, vous voulez vous conformer toujours à ce que les hommes attendent de vous. Vous n'avez pas besoin de cela. Parce que c'est ce que Jean a dit effectivement. Mais si le monde ne nous connaît pas, mais ce n'est pas ce qu'il ne connaît pas Dieu. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, savez-vous ce que cela représente ? Donc, chacun de vous est gardé par un ange de Dieu. Frères et soeurs, vous marchiez sur cette terre dans ces bas-monde comme des gens qui n'ont pas des yeux qui sont donc déjà naturels. mais dans le monde surnaturel, spirituel, on voit qui vous êtes. Et les démons, ils ont vraiment peur de qui vous êtes. je vais retourner dans ce que nous disions. C'est pour cela que le Seigneur lui-même l'a dit, ne touchez pas. Il dit bien, ne touchez pas. Si elle ne touche pas, s'attendre, à quoi s'en tenir. Les démons savent à quoi s'en tenir. parce que toi, frère, toi, tu as le pouvoir de chasser même les démons. Donc, il connaît que tu as l'autorité sur lui. J'aime Dieu, mon frère. Oui ! C'est la vérité. Ça veut dire que tout ce qui est sur la terre et qui existe dépend aussi de toi. Un frère, un frère. dépend de toi qui est fils et fille de Dieu. Mais ce n'est pas que la Bible nous fait savoir que la création, la création toute entière, vous l'avez dit à lui, non ? Romain, non ? La création toute entière, qu'elle fait. après qui ? On n'a pas dit la manifestation de Dieu, la manifestation du fils. Donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour ça que la parole de Dieu nous est donnée. Quand les églises ou les catholicismes ont eu un pouvoir répandre toutes les saletés avec les dominations qu'elles ont emportées aussi, Dieu a dit au temps du soir. Il ne peut pas laisser son peuple comme ça. Il y aura donc la lumière. Cette pureté, effectivement, doit se manifester pour que le peuple de Dieu, oui, c'est nécessaire et c'est absolument important carrément que nous réalisons mon frère et ma soeur qu'est l'évangile donc, cette bonne nouvelle du royaume. Elle a la puissance qu'elle a fait. Nous remercions Dieu parce qu'il démontre toujours que quand l'homme s'en va dans d'autres directions et que Dieu n'existe pas, Dieu manifeste une action surnaturelle pour démontrer qu'il est toujours Dieu des en paroles. Nous avons besoin de pouvoir vraiment réaliser et être conscient et surtout expérimenter et avoir la certitude que nous sommes fils de Dieu. Alors, si vraiment nous sommes fils de Dieu, Dieu doit témoigner que nous le sommes. Comment va-t-il faire? Comment va-t-il faire et comment va-t-il témoigner que nous sommes fils et filles de Dieu? Il doit démontrer. Et la nature doit aussi réaliser que celui-ci est celui-ci qui passe ici. Même quand il passe à côté de moi la plante. C'est la vérité, frère. Je sens qu'il n'est pas comme celui qui est passé avant ici. vous savez, lorsque la femme en perte descend à toucher les bords des vêtements, le Seigneur a dit « Quelqu'un m'a touché. » Mais les disciples ont dit « Maître Rabbi, c'est normal, c'est normal, tout le monde te touche. » Mais la femme qui l'a touchée, elle a senti que c'est le sang s'est arrêté. Après combien d'années qu'elle avait qu'une et deux fois en difficulté, c'est en gauche et à droite, il dit « Mais là, simplement en touchant. » Pourquoi ? Parce qu'une force est sortie de lui. Vous savez ce que l'apôtre Pierre dit dans deux pierres, chapitre 1, je pense. Vous savez ça ? Oui, vous en avez lié. Deux pierres, chapitre 1. Deux pierres, chapitre 1, nous lisons à partir du verset 3. Vous allez savoir. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part le plus grand et le plus précieux promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convictive. À cause de cela même fait tous vos efforts pour joindre à votre foi quoi ? La nature nous en tire effectivement mon frère elle sent et le réalise qui est de Dieu et qui ne l'est pas. je ne sais pas si vous le comprenez bon je vais vous le montrer dans la sainte écriture lorsque Israël est sorti il est sorti sous le sang vous avez compris ? Amen Il y avait notre naissance quand je verrai le sang je ne passerai ils sont sortis de l'Egypte ils ont commencé à avancer ils sont arrivés devant la mer vous vous souvenez la mer non la mer la mer de la mer tu vas dire Moïse mais pourquoi crier parle mais ce n'est pas vrai la mer s'ouvrit la mer la mer il s'ouvrit pourquoi elle s'est ouverte parce que le peuple de Dieu avait besoin d'un chemin pour pouvoir continuer la marche à l'obéissance pour atteindre effectivement les lieux que Dieu avait destinés pour eux tout obstacle sur le chemin devait donc s'éborder et l'ouvrit ça faisait donc des murailles des yeux on pouvait voir la mer là des yeux naturels on voyait les murailles là on voit bien comment elle s'ouvrait non Dieu est grand elle l'ouvrait comme ça et puis il découvrit un chemin et les enfants d'Israël tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sur la colonne de feu et s'ouvri ils sont passés un par un avec tout ce qu'ils avaient voilà voilà et la mer oui sœur et mon frère faut que nous puissions être conscients et avoir du respect et de la crainte à l'endroit de ces dieux la nature même reconnaît ceux qui sont à Dieu la mer s'est mise en garde à vous oui aussi parce qu'il connaît l'autorité ceux-là qui sont là dans il aimait passer seulement le passage vous passez nous ouvrons le chemin vous passez jusqu'au dernier jusqu'au dernier en large maintenant les pharaons et tout ce qu'il avait effectivement avec tous ces dieux qu'il adorait frères et sœurs c'est important que nous puissions comprendre ces choses-là parce que nous vivons dans le même monde qu'ils ont vécu avec les mêmes éléments qui nous entourent également aussi avec tout ce que nous pouvons aussi rencontrer dans le travail dans l'école c'est pour ça frères et sœurs que nos enfants comprennent que les dieux que nous servons c'est les dieux vivants pour que nos enfants le connaissent qu'ils les servent effectivement et qu'ils réussissent comme il a prié aussi tout à l'heure qu'il dit à tes résolutions répondra donc le succès que nos enfants voient comprennent effectivement quand ils regardent leur père et leur mère c'est pour ça qu'on doit être des exemples dans la foi effectivement comme Isaac avec son père Abraham la foi d'Abraham à l'endroit de Dieu n'a jamais failli même dans le moment le plus difficile c'est pour ça que nous écoutons la parole c'est pour ça que Dieu a parlé de la restauration dans ce temps dans lequel nous vivons pour ramener les choses à leur juste place à leur position originale en fait qu'on ne mange pas de coloquine sauvage mais qu'on puisse manger la pure parole de Dieu comme Moïse a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu ce qu'il y a c'est de voir que c'est de parole pour voir pour vous pour les vêtements pour les chaussures et dire regardez-vous parce que vous vous tracassez mais pendant 40 ans ni vos vêtements ni vos chaussures mais sur un point il n'y avait pas un couturier qui vous suivait il n'y avait pas un cordonier pour coudre non c'est moi la parole de Dieu prenez soin de vous de votre nourriture de vos vêtements de vos chaussures que Dieu nous aide mon frère et mes soeurs afin que nous sortions de formalisme la parole de Dieu ne nous a pas été envoyée pour qu'on soit des formalistes mais pour qu'on puisse être un peuple de Dieu un mouvement qui vit avec la parole il nous a été donné dans cet âme pour que nous puissions l'avoir en haut que Dieu nous aide frère que nous comprenions mais pas toujours dans les citations à gauche et à droite il ne nous a pas été envoyée la parole pour faire des citations mais de vivre la parole et de pouvoir comprendre ce que Dieu dit non la nature connaît connaît ceux qui sont des dieux et ceux qui ne sont pas des dieux au soir efforce-toi effectivement aussi d'être là où Dieu se trouve si vous êtes avec lui Dieu est avec vous et si vous l'abandonnez Dieu vous abandonnera aussi c'est pas moi qui dis c'est déconnique quand vous formez votre projet vos plans effectivement vous-même vous voulez que Dieu entre dedans c'est pas le projet de Dieu c'est pas le plan de Dieu tu veux le faire entre lui dans quelque chose dont il n'est pas l'auteur il ne va pas entrer c'est pour ça qu'avant que tu fasses quelque chose ce soit pour le travail pour ceci c'est ça le problème avec le peuple de Dieu d'abord Seigneur le projet qu'on me présente il est tellement si beau il est verdoyant il est ceci et cela en tant qu'humain je vais plonger dedans ça me montre que je vais être bien dans mon aisance mais est-ce que c'est vraiment ta volonté est-ce que tu es dedans et quand on demande ça on demande avec sincérité Seigneur même si on me dit vous savez monsieur à la fin chaque mois vous allez avoir cent mille heures cent mille dollars ou cent mille euros qu'on va te payer effectivement tout ceci et cela il est suffisant de penser le contrat il n'a pas le problème même si c'est tellement si beau ou facile je vais gagner beaucoup Seigneur ma question est celle-ci je préfère même si je peux manger un pain sec que tu sois avec moi que de pouvoir gagner des milliers là où tu n'es pas ça c'est difficile de pouvoir prendre des décisions la première c'est je peux avoir je veux avoir que j'aurai l'argent je serai très bien mais tu vends ton âme à toi je préfère être comme David était là avec des moutons des bébis tout ça considéré un jour aussi longtemps je suis dans ta volonté à toi même s'il faut souffrir maintenant parce que nous savons que les souffrances étant présentes ne saurait être comparé je préfère je préfère dans ce moment-ci souffrir pour toi comme la Bible dit que Moïse a regardé l'opprobre de Christ était plus important parce que l'Egypte pour Fahiva pour moi vous savez cela dans l'île des Hebreux vous savez et alors lorsque le peuple de Dieu traversa jusqu'au dernier la mère était en gardant maintenant les hommes naturels ont vu des ors ils sont aussi naturels que nous en plus nous sommes des pharaons race et supérieure je suis assez raciétif nos esclaves puis les dieux de Pharaon tout ça il a fait deux des esclaves je vois que la mer s'est ouverte pour des esclaves moi Pharaon moi avec le peuple effectivement il dit mais j'ai les droits en plus quand je vais arriver donc avec mes dieux là ils vont bien souffrir encore grandement ce qu'il a oublié c'est qu'il n'y a qu'un seul créateur il n'y a qu'un seul dieu ce qu'il avait ce sont des idoles et il pensait que c'était donc ces idoles qui faisaient des lieux comme ça alors c'était les dieux des esclaves là et c'est la vérité c'était des esclaves là qui a fait des lieux comme ça qui a fait que l'Egypte soit prospère ils ne se rendaient pas compte mon frère ça j'ai vérifiez un peu si tout le monde a froid parce que j'ai l'impression que je deviens un peu long si les gens ont froid ici activité actionnez là-bas pour que je sois vérifiez un peu l'atmosphère la température je ne vais pas non plus vérifiez un peu pour le mettre un peu dans le confort que je termine vite c'est bon c'est ça l'orgueil dans sa pensée il se dit que moi en tant que pharaon je crois que quand je passe c'est ça donc il ne faut jamais quand l'orgueil vous montre quand moi je suis là je fais ceci alors tout va aller c'est déjà un problème avec vous-même c'est que ça t'a pris quelque part une place alors il s'est dit je vais passer il a pris son armée un dieu est bon il s'est lancé il est rentré effectivement là il a dit mes chemins sont ouverts j'y rentre aussi ces chemins là on dit mule impure on dit passera seul le racheté de l'éternel il passera Israël avait fait une alliance avec l'éternel racheté les sangs étaient versés oui sur les lintour et toi tu es un incirconcile c'est comme un ami c'est Saphira il dit parce que Joseph a fait il a vendu son champ il a donné effectivement tout au pied des apôtres et moi aussi je vais le faire vous connaissez non ? acte 5 et quand Joseph la fille Joseph avait reçu le Saint-Esprit son âme était changée c'est avec un mot qu'il le faisait pour la gloire de Dieu pour l'œuvre de Dieu mais de tout son cœur pas pour qu'il soit considéré comme étant quelqu'un qui fait non mais c'était c'était dans son intérieur ce qu'il était censé pour moi faire en tant que fils de Dieu vous saviez cela ? oui messieurs parce que il faut que vous fassiez attention à ce que vous faites aussi Dieu ne peut pas griller de vous quelque chose que lui n'est pas l'auteur 100% vrai vous vous souvenez ? bien sûr ils sont venus en fait aussi pour offrir en fait le front quand Dieu a regardé le front de Kayah le front d'Abel il nous dit qu'il a grillé le front d'Abel c'est ça ? c'est ça ? pas de Kayah lui de Kayah c'est quand même joli non ? tout ce qu'il avait fait des fleurs de ceci et de cela mais Abel est venu avec quelque chose parce que toi et moi quand on dit c'est pour moi possible tu as tué un animal et puis il y a des mouches et puis tu viens offrir les sangs avec tout ce qu'il nous donne autour et là il a porté des fruits des fleurs de ceci de cela qui est tellement si beau et si joli tout un chacun pourra choisir celui de Kayah parce qu'on l'a fait le bouquet meilleur on l'offre selon nos pensées on l'offre que Dieu va griller ceci comme cela effectivement mais ce qu'Abel a fait l'être humain normal il va quand même pour offrir du sang puis les sangs vous savez quand ça fait chaud les mouches vont commencer à vous donner dessus vous me suivez ici je vais être au cours je vais vous laisser partir me suivez s'il te plaît naturellement on apprécie beaucoup et c'est ce que nos pensées vos pensées pensent toujours pour faire les choses de Dieu si on le faisait comme ça on le faisait comme ceci on devait le faire comme cela on devait le faire comme ceci ça serait vraiment beau mais ça c'est beau à vos yeux c'est ce que votre entendement votre façon de pouvoir faire et ça c'est ce qui vous détourit la Bible nous dit que c'est par révélation qu'Abel a offert effectivement si c'est par révélation ça veut dire que Dieu lui a dit lui a montré que si tu veux m'offrir la chose voilà ce qu'il faut il y avait donc un homme spirituel un homme charnel vous me suivez alors quand ils ont offert les refrains effectivement la différence est marquée Dieu a créé ceci et va désapprouver cela tout ce que nous devons faire pour Dieu pas que vous fassiez en parole en oeuvre faites-les selon vous vous connaissez l'écriture non ? c'est l'Ephésia non ? quoi que vous fassiez en parole en oeuvre faites-les tout au nom Jésus Christ notre Sauveur alors dans le livre de l'Ephésia au chapitre 2 nous allons lire avec vous afin que nous comprenions très bien c'est quoi nous allons donc dans le chuchon attendre effectivement si Ephésia c'est cela oui je pense que c'est ça Ephésia au chapitre 2 il dit c'est ça oui nous tous nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois sur le convertis de notre chair vous y êtes accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants des couleurs comme les autres mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimé nous qui étions morts par nos offenses nous a rendu à la vie avec Christ c'est par grâce que vous êtes donc sauvés il nous a aussi ressuscités ensemble et nous a fait en soi ensemble vous entendez bien dans le lieu céleste en Jésus Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu c'est n'importe par les oeuvres afin que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage vous vous entendez bien ayant été créé en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquent voilà ce sont là les oeuvres que Dieu attend de toi et de moi pas tes oeuvres à toi que Dieu peut agréer quand tu viens avec quelque chose que Dieu nous aide c'est la vie de tout ton coeur parce que tu aimes les seigneurs tu aimes sa parole tu aimes son oeuvre effectivement alors quand tu penses là ce sont les choses que Dieu a voulu que tu fasses c'est pour ça que tu n'as pas difficile pour pouvoir te donner si c'est là parce que tu n'es pas quelqu'un qui compte si je donne comme ça non parce que en tant qu'enfant de Dieu Dieu t'a placé déjà au-dedans de toi tout cela donc tu tu donnes parce que quand tu donnes comme cela il y a toujours une récompense qui suit derrière mais tu ne le fais pas pour avoir une récompense parce que c'est ta vie à toi ainsi ces oeuvres là sont en toi pour que tu les pratiques que le monde effectivement qui ne veut pas faire comme ça pour Dieu voie que Dieu agit dans telle personne c'est pas pour te glorifier mais c'est pour que la gloire revienne à Dieu en fait les oeuvres que Dieu oui ma bien-aimé a préparé d'avance pour ça quand tu as un don tu as une voix tu as ceci et cela quand tu chantes ce n'est pas pour que la gloire te revienne non que Dieu on dise mais Dieu a vraiment donné des dons Dieu a donné des variétés Dieu a fait c'est un Dieu qui a des variétés dans tout ce que toi tu fais les autres vont faire ceci pour que les hommes applaudissent il est ici il est cela grand prédicateur grand ceci et cela toi tu n'as rien à voir avec tout ça tu regardes c'est le mot d'où Dieu t'a tiré et ce que Dieu fait avec toi oh mon frère l'or véritable ne brille pas mais les choses fantaisistes c'est de soi disant oh ils sont tu les mets ici ça fait mais l'or véritable non parce qu'il est véritable ils n'ont pas besoin on saura toujours que c'est là son défaut on les cherchera toujours c'est absolument nécessaire que nous réalisons cela donc nous n'avons pas à copier j'y vais bien nous n'avons pas à copier nous n'avons qu'à vivre ce que Dieu nous a donné en fait les oeuvres que Dieu a préparées dans nous afin que toi et moi nous les pratiquions donc c'est ce que Dieu attend l'adoration véritable adoration c'est ce que Dieu a eu à pouvoir ah oui 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 c'est pour ça que j'ai dit toujours Seigneur qu'est-ce que nous pouvons te donner ça ça touche le coeur ça ça brise le coeur et tu as envie de pleurer mais c'est vrai qu'est-ce que toi et moi nous pouvons donner à Dieu posez-vous la question parce que ce que nous avons c'est quand même lui même si on regarde la vie naturelle mon frère c'est quand même à lui si je peux marcher c'est quand même lui si je peux respirer l'oxygène vient de lui que Dieu nous aide que nous comprenions frères et sœurs que nous avons c'est une grâce de pouvoir le louer l'adorer sincèrement c'est vrai mon frère ça c'est si simplement on peut comprendre ces choses-là il n'y aurait jamais de problème vous savez que c'est possible frères et sœurs que parmi nous il n'y ait pas de problème c'est pas impossible parce que le problème c'est toi-même qui te crée des problèmes avec les autres parce que tu penses ce qu'on a dit parce que tu penses je n'ai pas besoin si je ne pense pas si je fais fil de ce qu'on me dit effectivement tout est bien tout est normal je devrais la paix avec tout le monde je ne parle pas du mal de l'un comme l'autre même si on parle du mal de moi moi je n'ai fait plus qu'en rien je devrais la paix quand je regarde quelqu'un je ne pense pas du mal de la personne quand il parle je crois qui c'est qu'il y a bon frères et sœurs c'est tout simplement normal c'est possible c'est possible de même en faire c'est possible de même en sœurs je vais parler avec lui un moment oui bien sûr d'être sincère c'est possible parce que la Bible la Bible nous dit qu'ils étaient tous un une même âme même que si cela s'est passé avec des hommes naturels comme vous et moi ils étaient en paix chacun d'eux c'est possible c'est possible c'est pour nous on peut l'être aussi évidemment c'est pour ça que Dieu nous parle par sa parole et nous amène à pouvoir et à comprendre que Satan dit c'est pas possible parce que celui-là va te détester je n'ai pas besoin que quelqu'un puisse toujours m'apprécier si je ne sais pas être au goût de la personne mais moi pour moi en tant que vie de Dieu tout le monde était à mon goût au goût de Dieu évidemment bien sûr parce qu'il va te détester si les frères n'ont pas mon goût il n'y a pas de problème pour moi en tant que fils de Dieu vous êtes tout sur le monde que vous m'insultiez que vous ne m'aimiez pas moi je vous aime que vous pensez moi je prends du but mais vous toujours oui c'est comme ça qu'on doit être frère il faut qu'on montre à Satan que nous sommes fils de Dieu Alléluia nous avons la capacité frère d'aimer de faire le bien de parler du bien oui ça nous lèvons attention est-ce que il a fait de nous que Dieu vous bénisse nous lèvons t'endres pères appréciées ce soir nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous as accrochés de pouvoir dans ta maison d'entendre ta parole mon roi à voir comme nous l'avons entendu c'est Dieu qui nous appelle encore davantage souviens-toi de nous mon sauveur nous sommes fatigués de nous-mêmes fatigués de donner toujours au monde ce qu'il attend de nous nous voulons maintenant te donner le meilleur nous voulons vivre pour toi nous voulons vraiment prendre cette décision mon sauveur de marcher avec toi et pour toi mon béné père comme nous l'avons entendu oh Dieu du ciel que nous voulons vraiment être avec toi mon béné mais père sans Dieu nous voulons vraiment rester avec toi nous voulons pas t'abandonner mon béné mais père parce que tu l'as dit encore dans le code sans Dieu si nous sommes avec toi tu seras avec nous aussi mon béné mais père c'est pour ça que nous voulons vraiment prendre cette décision mon roi nous avons compris nous comprenons les erreurs que nous commettons nous avons laissé tellement les démons et les satans nous allons pouvoir avoir plus de place mon béné mais père sans Dieu en nous faisant penser que nous sommes meilleurs que nous faisant penser que nous sommes mais nous avons compris mon béné mais père sans Dieu que meilleur n'est que toi mon béné mais père tu puisses en Dieu et tout ce qui est bon vient de toi mon sauveur aide à chacun de nous mon béné mais père sans Dieu encore aujourd'hui je vous ai dit que tu as formé sur nous des projets et les projecteurs formés sur nous sont déposés de bonheur et non pas vaman de malheur mon roi accorde-nous cette grâce mon béné mais père sans Dieu souviens-toi souviens-toi de nous lorsque pharaon à pouvoir faire la confusion en pensant qu'il était important et qu'il voulait entrer là où les enfants d'Israël sont passés mon béné mais père sans Dieu ton peuple à toi lorsqu'il est rentré la mère ne l'a plus reconnu par sans Dieu la mère ne le reconnaissait pas mon béné mais père sans Dieu il a été englouti mon roi mais ton peuple passé souviens-toi aide-nous encore mon roi nous voulons vraiment être dans la position dans laquelle tu veux que nous soyons soumis pardonne-moi et soutiens et accorde encore la grâce merci pour ce que tu vis pour ce que tu vis encore aujourd'hui nous avons encore cette espérance cette fois que toi tu nous as donné pour croire encore ta parole à toi que toutes choses sont possibles à celui qui croit merci merci mon père Dieu béni soit ton Seigne merci pour ce que tu fais garde ton peuple et soutiens et protège je t'ai assez pris après au nom du Seigneur Jésus Christ Amen au nom du Seigneur je t'ai assez pris au nom du Seigneur je t'ai assez pris au nom du Seigneur et je t'ai assez pris au nom du Seigneur je t'ai assez pris je t'ai assez pris au nom du Seigneur je t'ai assez pris au nom du Seigneur je t'ai assez pris la grâce la grâce pour le couloir pour moi la grâce pour le et pour le d'autant la grâce pour le couloir pour le couloir comme conflit mystère et je le crois la grâce pour le couloir pour le couloir la grâce pour le pour le couloir la grâce pour le Too be je me t view je le pour le couloir je ne le pour le Sous-titrage ST' 501